konnichiwa bienvenue sur la chaîne de sunny site je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui un jour merci beaucoup pour les retours que vous m'avez donné ça m'aide vraiment avancé je tenais juste à dire une petite chose avant de commencer je sais que j'ai tendance à dire le mot voilà assez régulièrement alors c'est un mot parasite pour tout ce qui est le comment dire généralement je sors assez régulièrement cette phrase alors c'est pas que je suis hésitante dans mes propos je sais ce que j'ai envie de partager avec vous c'est juste que déjà c'est assez intimidant de faire des vidéos face caméra donc déjà dans un premier temps pour moi c'est un vrai challenge et puis dans un second temps sachez que voilà je suis français donc ma langue maternelle c'est le français j'enseigne le japonais donc voilà je parle aussi couramment japonais j'apprends en ce moment le coréen et je renforce mon anglais donc mettez vous un petit peu à ma place dans ma tête sérieusement ça fait un peu comme une sorte de combat à la super smash bros mêlée tu vois toutes les langues qui qui viennent mais juste que vous compreniez pourquoi ça ça arrivait et que je fais en sorte que ça ne soit plus le cas cette vidéo est sponsorisée par moi même je vous en dis un peu plus en fin de vidéo on va parler aujourd'hui de d'astuces pour améliorer son japonais et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous offrir cette vidéo parce que c'est quelque chose que j'applique au quotidien dans ma vie et c'est aussi quelque chose que j'offre à mes étudiants le japonais alors c'est vrai que c'est pas une langue facile n'est ce pas et alors je ne sais pas du tout vous en êtes dans votre apprentissage que vous commenciez que vous êtes en train d'entretenir votre langue que vous renforcer et la développer sincèrement je vous dis bravo parce que je sais que c'est vraiment pas facile et le plus difficile dans tout ça c'est ne jamais arrêter on a pas mal d'obstacles par exemple moi dans ma région je n'ai pas d'interlocuteur j'ai pas trouvé vraiment une communauté de japonais avec qui parler avec qui l'entretenir donc je me mets à votre place que vous soyez en association en cours particulier en autodidacte je sais que c'est pas simple mais ce n'est vraiment pas impossible non plus de développer son japonais et je vais vous donner plusieurs astuces entraîner vos yeux alors qu'est ce que je veux dire dans entraîner vos yeux entraîner votre regard c'est très important dans un premier temps c'est de se mettre à l'aise avec la nouvelle écriture on écrit de haut en bas ou de gauche à droite donc voilà il ya déjà plusieurs sens de lecture et puis faut reconnaître les idéogrammes vous avez les hilagana donc c'est l'écriture assez arrondi généralement on associe ça à l'écriture des enfants il ya 46 syllabes c'est assez simple à apprendre en une semaine quinze jours grosso modo vous pouvez les avoir intégrés donc ça c'est le premier alphabet ensuite vous avez les katakana c'est beaucoup plus angulaire ce cet alphabet est réservé pour les mots étrangers donc voilà si vous écrivez coca cola si vous écrivez chocolat ou d'autres choses comme ça pense c'est pas forcément que de la nourriture excusez moi mais voilà c'est comme ça c'est par cet alphabet que vous allez retranscrire et ensuite il ya les kanji donc je vais pas m'étaler sur les kanji mais voilà les kanji c'est des idéogrammes chinois mais le japon a adopté gérer cet alphabet pourquoi parce que à la base le japonais était surtout un langage oral voilà les japonais avaient déjà leurs propres mots etc mais ils n'avaient pas vraiment ce système d'écriture une fois qu'ils ont rencontré les chinois et ses tas ont dit tiens ça serait sympa d'adopter ceux ci donc ils les ont importés mais ils ont remanié à leur sauce c'est à dire qu'on se retrouve avec deux lectures pour un seul kanji avec les onyomi la lecture chinoise c'est quand il ya plusieurs kanji qui vont être assimilés et après vous avez les kunyomi ou là c'est la lecture japonaise vous avez un kanji plus hiragana qui suit d'accord savoir que dans les kanji il ya dix mille kanji ce qui est énorme on est d'accord dix mille kanji 3000 kanji pour pouvoir lire un journal voilà et moi à la fin de mon année scolaire quand j'avais 16 ans que vers la saison qu'on a 16 ans on est quoi en seconde ou en premier un truc comme ça voilà à la fin de l'année ils ont quand même réussi à me faire intégrer 250 kanji ce qui est vraiment pas mal mais je dois avoir un événement j'avais à l'époque un niveau de je sais pas on m'avait dit c'est un c2 comme ça enfin voilà dès qu'ils apprennent la lecture faut savoir que c'est 50 j par année donc pour qu'ensuite ils ont vraiment la base des kanji au lycée et ensuite selon leur orientation leurs études etc ils vont encore enrichir jusqu'à arriver dans le monde du travail etc donc vous voyez vous découragez pas les kanji ça plaît ou ça peut s'appeler pas il y en a qui sont réfractaires j'en fais partie mais voilà en même temps c'est important donc il faut pas lâcher c'était ce dictionnaire là alors il n'est pas forcément recommandé comment dire comment il est fait en fait j'ai lu des avis dessus surtout celui qui écrit l'application kotoba donc c'est un mot par jour et il disait qu'il n'était pas top top sauf que moi à l'époque ce dictionnaire de kotoba du coup le petit fuji et mince c'était ma bouée de secours pourquoi parce que à l'époque même s'il y avait internet je vous rassure quand je suis partie au japon il y avait internet mais j'avais pas tellement accès à ça j'ai eu mon premier ketai donc c'est un téléphone portable au japon donc quand j'avais 16 ans mais pareil il n'y avait pas de connexion un terme internet pour moi c'était le forfait le moins cher donc du coup si j'avais besoin de m'exprimer ben c'était ce dictionnaire là et il est fait en deux parties vous avez une partie japonais français et vous avez une partie française japonais est ce que je faisais ben en fait j'avais vous avez peut-être rigolé mais ça faisait vraiment comme les pingouins ça veut dire que je faisais et je montrais la page au japonais je ne enfin les premiers mois je ne parlais pas du tout j'étais très timide très réservé et j'avais tellement peur me tromper que je me dis allez je vais leur montrer des mots et c'est à eux de reconstruire leurs phrases moi dans mes cours je me serre des colonnes pour passer d'un temps de conjugaison à un autre c'est ma c'est ma méthode personnelle au moins c'est plus facile pour moi de passer d'une colonne à une autre et donc du coup si vous apprenez de cette façon avec l'apprentissage par colonne des hiragana et ben ça sera beaucoup plus simple d'appliquer ça et de sauter d'une colonne à une autre pour dire je passe par exemple au présent poli à la négation familière etc je n'enseigne pas l'alphabet lors lors de mes cours c'est quelque chose que j'estime que vous pouvez faire par vous même j'ai pas vous faire payer pour ça d'accord en sachant que si vous apprenez que ça soit au lycée parce que moi mon lycée donner des cours de japonais ou la première année d'université ou même en association et je sais c'est pas une critique mais qu'il ya certains professeurs que ils se disent voilà vous avez un an pour maîtriser l'alphabet il y en a même c'est leur principal objectif désolé de vous de vous décevoir il faut viser beaucoup plus haut moi mon principal objectif c'est que vous soyez autonome dans votre japonais que vous pouvez écrire votre propre phrase comprendre dans quel contexte où vous êtes et comment réagir en fonction de ça selon votre interlocuteur est ce que quel niveau de langage vous vous adoptez enfin et comprendre la culture il ya tellement d'éléments comme dire de passer un an sur l'alphabet et comme ça c'est une bonne chose et ensuite à la deuxième année on commence à voir d'autres choses je trouve ça vraiment dommage ça y est c'est bon vous avez maîtrisé les symboles vous savez les reconnaître ou les lire et bien bravo maintenant deuxième niveau ce qu'il faut faire aussi une fois que vous avez intégré l'alphabet c'est trouver des documents alors moi j'ai un prospectus de ma ville tchigi voilà j'ai vécu un an à tchigi au japon et dedans ce qui est bien c'est que voilà ils vont dans les pages dans les pages ils vous font un point sur sur les différentes choses à voir dans la ville et ce qui est bien c'est que vous avez l'écriture en japonais la traduction en anglais et là j'ai remarqué aussi qu'il ya le coréen donc pour moi c'est super ce qu'il faut faire en fait je vous demande pas de lire et de comprendre dans un premier temps ça va vous décourager vous devez juste décoder voilà le premier truc à faire c'est une fois que vous avez assimilé l'alphabet décoder c'est à dire que par exemple sur toute une page où vous voyez plein d'écritures etc vous arrêtez un moment donné et vous dites ah c'est bon j'ai reconnu le t par exemple juste ça essayez au fur et à mesure d'ouvrir différents documents qui vous plaisent et de dire ok je pige rien mais ça c'est un t ça c'est un chi ça c'est un a etc et quand vous aurez reconnu toutes les lettres vous allez pouvoir apprendre à ce moment là vraiment le vocabulaire et la compréhension et la grammaire etc mais dans un premier temps vous devez d'abord vous rassurer de dire de faire un peu un checkpoint de ce que vous savez d'accord la petite anecdote j'adore regarder dans les films de miyazaki les panneaux qui les panneaux routiers ou alors par exemple dans chihiro le fait qu'il ya des quand dire des pancartes avec mais qui veut dire les yeux le regard en fait et tout ça en fait mourir en fait pour vous ça va plus être juste du graphisme et que ça va être que beau ça va être aussi un symbole fort et vous allez comprendre et c'est vachement gratifiant enfin je sais pas pour vous mais moi je trouve ça super maintenant que vous savez repérer que vous avez appris l'alphabet un autre point important l'écriture et dans l'écriture c'est surtout lors de des traits c'est super important je sais qu'en tant que français qu'on écrit un a comme ça ou comme ça on s'en fiche en fait on se dit c'est juste un a ok mais pour les japonais lors de des traits c'est primordial vraiment ils vont savoir détecter si vous avez bien appris le japonais déjà si vous êtes consensueux sur le traçage des traits tout simplement en fait en même temps c'est pas si difficile difficile que ça généralement on commence par les traits verticaux puis horizontaux quand j'étais au lycée au japon et ben j'avais les cours de calligraphie alors ça ressemble un petit peu à ça j'ai pris un échantillon attention tata voyez alors quand c'est un on va dire mâleur orange c'est que c'est correct vous avez bien fait les traits sinon le sensei va repasser sur votre et en orange quand c'est pas bon donc ça aussi c'est super important j'insiste quand vous apprenez le japonais entraîner votre main pourquoi parce que vous avez une mémoire visuelle mais vous pour moi vous avez une mémoire manuelle et ça c'est super important on a tendance à négliger et avec les avancées technologiques on est toujours sur nos claviers et on a tendance à oublier ça mais plus vous allez écrire mieux vous allez retenir donc vraiment je vous invite sincèrement à entraîner votre main et quoi de mieux que faire la calligraphie regardez si vous avez un club près de chez vous même si vous ne comprenez pas les canji que vous tracez au moins vous apprenez à poser à bien écrire les canjis le sens des traits et c'est vrai que quand il ya que un deux trois traits c'est pas grave mais quand vous commencez d'avoir plus d'une vingtaine dans le même canji je peux vous dire ça peut être vite la galère mais au fur et à mesure que vous allez écrire en fait vos canjis vous avez vous allez réussir à diminuer la taille que vous quand j'ai soit la même proportion que vos hiragana le plus important et qu'on n'en parle pas beaucoup quand on apprend le japonais mais quel outil utiliser est-ce la plume non je pense pas vraiment que ça soit une bonne idée alors tout simplement moi quand je suis arrivé au japon dans ma belle trousse j'avais un stylo plume et bien naturellement j'avais des comme tous d'encre on est d'accord et c'était vraiment pas du tout approprié parce que quand j'écrivais en fait les traits et ben ça avait tendance l'encre être bu par le papier donc ça faisait des pâtés donc vraiment vous oubliez tout ce qui est plume à part si vous êtes mangaka et que voilà vous voulez dessiner à l'encre mais pour tout ce qui écriture sincèrement on oublie on n'est pas dans ce plateau non vers des détails plein d'encre c'est vraiment pas le l'outil approprié on s'en sépare direct généralement on utilisait le critérium voici la bête alors là c'est une mine de 2 mm on est d'accord c'est bien trop gros pour travailler correctement donc la mine c'est super important ça paraît pas comme ça mais du coup moi principalement je travaille avec ceci je sais pas si vous voulez voir il va pas faire la mise au point ça m'épendrait j'ai l'impression d'être dans un truc make up mais il ne veut pas faire la mise au point donc ça ne marche pas cette technique alors pour le critérium en fait je prends une mine de 0,3 parce que 0,5 je trouve déjà que c'est assez gros 0,3 ça me convient mais si je pouvais trouver du 0,1 ça serait top après déjà rien qu'un critérium comme ça c'est 7 euros pour un critérium heureusement qu'on change que les mines mais voilà il faut savoir que c'est vraiment un outil de précision et la petite anecdote sur le critérium que vous savez pas et je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce contexte là essayez de vous imaginer d'accord on est à l'école on a un test donc un test c'est juste un examen d'accord et là vous êtes face à votre feuille et vous devez écrire mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait vous avez 30 élèves qui doivent écrire des quinziers et donc vous êtes dans cette situation là qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est sincèrement 30 élèves qui écrivent avec leur critérium le bruit c'est assez impressionnant sans parler des tremblements des cali 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 pour se concentrer c'est horrible c'est la première fois que j'ai vraiment eu le syndrome de la page blanche tellement que je m'y attendais pas et je n'arrivais pas me concentrer donc vraiment il faut réussir à se mettre dans une bulle de se dire ça va aller de toute façon les notes c'est important mais ça va pas compter pour mon année enfin moi c'était comme ça donc essayer de à un moment le stress retombe il n'y a pas mort d'homme mais je vous préviens ça m'avait sidéré vous souhaitez prendre des cours de japonais passer un examen certifiant ou bien préparer votre voyage au pays du soleil levant c'est possible en me contactant en mp via ma page officielle facebook at sunny site official plus d'informations dans la description en dessous de la vidéo vidéo m'a été cool et à l'égalité abonnez-vous activer la cloche mettez un pouce et partager suivez moi aussi sur instagram tic toc et twitch maintenant